bonjour à tous bienvenue sur la chaîne le champ des herbes sauvages aujourd'hui les questions d'ail des ours pour la seconde fois pour compléter la précédente vidéo je vais vous présenter une station sauvage elle aussi d'ail des ours c'est parti alors je vous rappelle que les stations de prédilection de l'ail des ours ce sont les chenets et traits et là nous sommes sous une chenet justement chenet sauvage qui n'a pas été installée elle s'est installée toute seule et donc nous pouvons voir une merveilleuse ligne une longue ligne tapis d'ail des ours et sur ce plan là vous pouvez admirer les petits pointillés des petits labyrinthes qui ont été faites par une chenille mineuse sans conséquence pour la plante c'est un échange de bons procédés voilà et sur cette fleur vous pouvez voir les ovaires qui commencent à être gonflé avec les trois graines on aperçoit en triangle alors je vous ai fait une petite aquarelle botanique pour vous détailler l'ail des ours donc les feuilles sont engainantes c'est à dire qu'elles vont faire le tour du pétiole qui a la forme d'une fine graminée tige et donc au sommet de cette tige et bien vous voyez un groupe sphérique donc quand elles sont bien épanouies de fleurs blanches cireuses aspect de porcelaine c'est radiaire et radiculaire et là nous pourrons apercevoir la base du bulbe qui est fusiforme forme de ballon de rugby les racines principales qui sont blanches et sinon les fines petites radicelles qui sont noires et le nom latin allium ursinum pourquoi aille des ours et bien c'est la première plante qui est consommée à la sortie de l'hibernation du plantigrade pour lui donner des forces car c'est une excellente plante qui va ressourcer les mammifères qui la consomment donc bien entendu c'est valable aussi pour l'homme alors si vous devez cueillir pour x raisons le lac des ours dans ces stations ne prenez qu'une feuille à la fois par pied comme ceci et surtout fait un lavage avec trois trois os du vinaigre dilué parce qu'on ne sait jamais il ya des chats des chiens le renard au niveau des zoonoses c'est plutôt les déjections l'urine ne donnera pas forcément de catastrophe donc faut pas non plus être phobique de la nature elle n'est qu'abondance vous pouvez constater d'ailleurs ce n'est qu'abondance voilà donc comme je disais dans la précédente vidéo le substrat de prédilection de l'ail des ours c'est des substrats riche en base soit riche en calcaire soit neutre là ici c'est riche en calcaire comme vous pouvez le constater vous apercevez une petite un fragment de meulière comme on dit dans la région ce sont des roches calcaire pure il ya des dalles calcaire d'ailleurs dans le sous sol c'est qu'est ce qu'on va faire ce soir des péturicules de vers de terre qui transforment la terre en jolie couscous de couleur café voilà on reste dans la gastronomie tant qu'à faire et donc là c'est une excellente terre qui fait partie des brunissol ici donc c'est 17% des sols au niveau national l'excellente terre végétale et bien sûr ce je vous dis à bientôt j'espère que ça a plu petit pouce bleu et partage si c'est le cas à bientôt au revoir